Bonjour, nous nous retrouvons dans cette troisième vidéo sur Calque avec le tableau de budget mensuel. Aujourd'hui, nous allons voir comment insérer des formules automatisées. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà inséré des sommes dans le tableau. Avant d'appliquer les formules, nous allons voir comment ajouter le symbole monétaire à nos cellules. Il faut sélectionner les cellules concernées, ici de la C4 à la E21. Et on clique sur la commande Ajouter le format monétaire. On peut également ajouter ou retirer une décimale en cliquant sur la commande Ajouter une décimale. Je sélectionne la cellule ou les cellules sur lesquelles je veux apporter la modification. Ici, j'ajoute une décimale et je clique autant de fois que je le souhaite. Pour supprimer, on clique sur Supprimer une décimale, pareil, autant de fois que l'on souhaite. On va commencer à calculer l'écart qu'il y a eu entre le salaire prévisionnel de Madame et son salaire réel pour le mois de janvier. Il faut déjà se placer sur la cellule où doit être appliquée cette formule, ici la E4. On va saisir maintenant le signe égal, puis cliquer sur la cellule réel. Appliquer le symbole moins sur votre clavier et ensuite cliquer sur la cellule C4 avec le salaire prévisionnel. On appuie sur la touche Entrée du clavier pour valider. Pour pouvoir appliquer cette formule de calcul, quand je clique dessus, qui apparaît en haut dans la ligne de saisie, je ne vais pas avoir à la retaper, à la ressaisir dans toutes les cellules. Quand une cellule est sélectionnée, elle a un encadré et un petit carré qui apparaît en bas à droite. Il faut se positionner dessus, le curseur se transforme en croix, on clique, on maintient la souris enfoncée et on se déplace sur la colonne. Ici, je veux l'appliquer partout et je relâche. En me positionnant sur la cellule E5 ici, je vois dans la ligne de saisie ma formule de calcul. Mais on peut s'apercevoir qu'en fait, au lieu que ce soit D4 moins C4, on a D5 moins C5. Elle a pris automatiquement les montants de sa ligne. On appelle ça des formules de référence relative. Le fait de copier une formule change les lignes de référence. Pour calculer maintenant le montant total des revenus, on se place dans la cellule C8. On tape le symbole égal. On saisit Somme. On ouvre la parenthèse et on va sélectionner de la cellule C4 à la cellule C7. Je clique sur la première cellule, je maintiens enfoncée, je descends, je relâche, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée pour valider. Pour pouvoir copier cette formule dans la cellule D8, je fais comme tout à l'heure, je sélectionne ma cellule, je me place sur le petit carré en bas à droite, je clique, je maintiens enfoncée et je me déplace. Pour la cellule Dépense, je vais vous montrer une autre méthode en utilisant les commandes de fonction. Je me place dans la cellule concernée, ici C21, puis je vais cliquer sur la commande Sélectionner la fonction. Un menu apparaît et on sélectionne la fonction que l'on souhaite, dans cet exemple, une somme. Vérifiez si la plage de cellule correspond à ce que vous souhaitez, ici c'est le cas. J'appuie sur la touche Entrée du clavier pour valider. Je vais donc copier ma formule sur la droite, je clique, je maintiens enfoncée, je me déplace et je relâche. Pour connaître le solde de son mois, je vais me placer dans la cellule C24 et je vais déduire la somme de mes revenus, donc réels, en le soustrayant avec mes dépenses réelles. Je vais taper le signe égal, je vais cliquer sur la cellule D8, saisir le symbole moins, puis cliquer sur la cellule D21 et appuyer sur la touche Entrée pour valider. N'oubliez pas d'inscrire toujours le symbole égal qui permet au logiciel de comprendre que vous souhaitez saisir un calcul. Pour copier cette feuille afin de créer les autres mois de l'année, on va sélectionner l'intégralité de la feuille en cliquant sur l'intersection entre la colonne A et la ligne 1, ici. Puis on va faire copier, soit avec le raccourci clavier, la touche CTRL, donc CTRL du clavier, plus la lettre C, ou utiliser le copier du presse-papier, donc ici. On va maintenant créer une nouvelle feuille en cliquant en bas sur le petit plus qui se trouve à gauche de la première feuille. Une nouvelle feuille est créée et on va maintenant dans la première cellule coller ce qu'on vient de copier. Donc soit en utilisant le raccourci clavier, la touche CTRL, plus la lettre V, ou alors en utilisant le coller du presse-papier. Il ne faut pas oublier de renommer sa feuille, donc ici ça serait le mois de février et je continuerai comme ça à le faire pour tous les mois. Alors là, il y avait déjà des sommes pour cet exemple qui étaient indiquées, mais le mieux c'est, une fois que vous avez fait votre tableau, de mettre tout de suite les formules de calcul et ensuite de copier sur toutes les feuilles que vous souhaitez ajouter. Et puis après vous rentrez à l'intérieur de votre tableau pour faire votre saisie. Cette vidéo se termine et on se retrouve très bientôt avec un autre tutoriel sur calque. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501